9h40 France Inter à l'heure camerounaise. C'est un pays où le cinéma lutte pour sa survie, un pays aux chaînes de télévision puissantes, un pays où le smartphone et la connexion internet a fait basculer l'accès à l'image, à la vidéo et à travers elle, à la parole. Une femme décide non pas de filmer les femmes, mais plutôt de leur apprendre à filmer, à se filmer, pour exister elle aussi à l'écran. Pas les femmes urbaines connectées, non, les femmes en milieu rural, clé de voûte de la société camerounaise et si elles devenaient les sujets de leur propre reportage. Bonjour Cyril Rangou ! Bonjour ! Tout va bien ? Un peu intimidée ? Cyril Rangou, elle a 27 ans, elle est de passage en France et nous on est très contents qu'elle vienne nous voir parce qu'elle va nous raconter ce très beau projet dont j'ai peur d'écorcher le nom, dites-le vous. Le projet Limongui. Ça veut dire ? Le réga ou l'œil de la femme en langue bamoun. En langue bamoun, voilà, etc. Donc on va en parler dans quelques instants, salut Romain. Romain Nijitano, mardi en série. D'abord quelques brèves d'actualité des médias, et puis vous allez nous raconter des histoires de… Est-ce un système doublé d'une effroyable omerta qui est en train de sortir au grand jour ? Un quatrième scandale sexuel est en train d'éclabousser Fox News, la chaîne d'info conservatrice américaine. Après les évictions du fondateur Roger Ailes, du présentateur star Bill O'Reilly, tous les deux pour harcèlement sexuel. Après la semaine dernière la mise à l'écart de l'animateur Eric Bolling, voici qu'une ancienne éditorialiste économique accuse un nouveau présentateur, Charles Payne, de l'avoir violé en 2013. Elle dit avoir consenti ensuite à deux années de relations sexuelles. Condition sine qua non pour continuer d'apparaître à l'antenne, une enquête est ouverte. A lire ce matin dans le Figaro les chiffres de la presse magazine au printemps dernier, Ceux qui décollent aiment le magazine du monde, Courrier international, Marianne, Society, Valeurs actuelles et le journal du dimanche qui voient leurs ventes progresser. Grosse dégringolade en revanche pour VST et dans une moindre mesure pour le point et pour l'obst. Quant à l'express, ils se stabilisent plus ou moins. Autre tendance intéressante, vous vous abonnez de moins en moins à vos magazines, ce qui est dramatique évidemment pour la trésorerie de ces titres. En revanche, net rebond des ventes en kiosque. Les rebondissements de la campagne électorale, les coups sur Macron, vous ont fait retourner chez votre marchand de journaux. Et puis c'est un titre mythique, icône de la contre-culture américaine, cette fois qui est mis en vente Rolling Stone. 70 ans tout pile et un endettement irrespirable. Déjà la moitié du capital a été cédé par la famille fondatrice à un groupe singapourien. Les mardis en série de Romain Nijita. Alors Romain, évidemment, les essais nord-coréens font les gros titres chaque jour de l'actu. De quoi vous rappeler l'époque où la télévision était tentée par la menace nucléaire. C'était quand nos papas et nos mamans étaient petits. Vous exhumez ce matin deux oeuvres majeures du petit écran, l'un britannique, l'autre américain. Leur point commun, détourner des formats bien connus des téléspectateurs pour mieux faire passer le message. Et la première de ces deux oeuvres s'appelle « La bombe » et date de 1963. Voici ce qu'est la guerre nucléaire. On assiste en effet heure par heure à ce qui se passe lorsqu'un missile atomique venu du RSS frappe le sol anglais. Flash lumineux, ondes de chaleur, radiation, l'armée brûle les cadavres, le manque de nourriture et d'eau potable provoque des émeutes, les survivants sont à gare et leur regard perdu fixe la caméra. Voilà, et tout ça pourtant c'est de la fiction, tout est faux, tout est factice là-dedans. Puisque c'est l'oeuvre de Peter Watkins, le spécialiste du faux documentaire, ces images insoutenables sont tournées caméra à l'épaule comme autant de plans pris sur le vif. Ils sont commentés sur un ton clinique, la voix off noie le téléspectateur sous les chiffres et s'y ajoutent de prétendus micro-trottoirs de citoyens britanniques inconscients de la menace, entrecoupés de rapports gouvernementaux grotesques face à la horreur de cette situation. Sur le plan technique et intellectuel, nous vivons à l'âge atomique, mais sur le plan émotionnel, nous sommes à l'âge de pierre, nous dit-on dans la bombe. Alors tournée en 1963, cette oeuvre devra pourtant attendre près de 20 ans avant d'être diffusée sur la BBC, qu'il l'avait pourtant commandée. Selon Watkins, c'est le gouvernement britannique qui a empêché la diffusion sur la télé publique. Elle sera néanmoins projetée au cinéma à l'étranger et remportera même l'Oscar du meilleur documentaire. Parce qu'on s'est dit que ça allait engendrer une panique absolument… Elles sont insoutenables ces images ? Elles sont vraiment très dures. Très très dures. Ça fait vraiment bande d'actualités filmant noir et blanc en plus. C'est ça, donc ça allait déclencher une panique et une paranoïa absolument effroyables. Ce dont on pouvait bien se passer dans les années 60, parce que quand même la tension était au maximum côté menace nucléaire. Alors côté américain, la chaîne ABC diffuse le 20 novembre 1983. Donc en gros, pile l'année où la BBC a enfin diffusé la bombe en Angleterre. Le téléfilm, le jour d'après, aucun lien avec le film de Roland Emmerich qui porte le même nom. Non, là il s'agit d'une réalisation de Nicolas Meyer qui détourne la formule du film catastrophe. Or ce format a bien sûr fait floresse dans les années 70 avec la tour infernale et Airport. On s'en souvient. On retrouve le même principe du casting composé de vedettes. Ici, ils sont Jason Roberts, John Livgo et Steve Gutenberg. Ils jouent les habitants ordinaires de Kansas City dans le Missouri. La première heure les voit vivre au quotidien. Mais on capte ça et là des bribes de Flash Info à la télé et à la radio. La tension monte entre l'Est et l'Ouest. Et au beau milieu du téléfilm, les missiles américains décollent. Tandis que les missiles russes s'abattent sur Kansas City. On ne saura jamais qui a frappé le premier. Ce sont près de 100 millions de téléspectateurs américains. C'est énorme qu'ils voient la moitié du casting mourir instantanément lors de l'explosion. L'autre moitié des acteurs est irradiée et va lentement agoniser durant la deuxième partie du téléfilm. Brûlure et cheveux qui tombent, rien ne nous sera épargné. Il n'y aura aucun acte héroïque, pas de happy end. Cette deuxième heure est tellement effroyable qu'aucun annonceur n'a osé y placer des spots de pub. C'est vrai, tous les annonceurs ont fui tellement ça aurait été indécent de placer un shampoing. Et les rares qui sont dans la première partie, également il y en a beaucoup qui sont partis à part 2-3. D'accord. On était au courant pour la bombe, on était au courant pour les retombées. On savait depuis 40 ans que ça pouvait arriver, mais ça ne l'intéressait personne. Alors il y en a un pourtant que ça a vraiment intéressé, même si ça a fait fuir les annonceurs. C'est le président américain Ronald Reagan. Gros consommateur de télévision manifestement. Et il écrira plus tard dans son autobiographie que la vision du téléfilm de Nick Meyer l'a profondément marquée. Et trois ans plus tard, il signe avec Gorbatchev un accord pour limiter leur arsenal nucléaire. Voilà. Et si les séries télé faisaient changer le cours de l'histoire ? La bombe et le jour d'après, ce sont donc les deux conseils de Romain Nijita. Si vous voulez vous replonger dans l'histoire de la série et dans l'histoire tout court. Les deux sont disponibles en DVD. Tout à fait, on les trouve encore. Cyrielle Rangou, notre invitée camerounaise du jour. Nous, on voulait savoir ce que les femmes, puisque ce sont avec les femmes que vous travaillez pour ce beau projet pour lequel on vous a invité. Ce que les femmes regardent à la télévision camerounaise. Et vous, vous nous avez répondu avant l'émission dans un grand éclat de rire de la télé novellas. Et la chaîne Nollywood TV qui montre les films nigériens et les séries traduits bien entendu en français. C'est ça, parce que le Nigeria est un très très gros producteur de cinéma. Donc ça, c'est tourné en anglais. Donc là, vous avez une chaîne pour toutes les productions d'Hollywood du Nigeria. Et la télé novellas, donc c'est de la pure production latino ? Exact. Et presque toutes les chaînes africaines montrent ces séries. À partir de quelle heure ? À partir de 18 heures. Très souvent, la télécommande est confisquée jusqu'à 22 heures. Parce qu'elle passe de chaîne en chaîne, de programme en programme, toujours télé novellas. Il n'y a que la CIA TV qui est en train de faire une exception. C'est votre chaîne nationale ? C'est la première chaîne camerounaise. Parce que depuis que l'actuel DG est en place, il a changé la programmation. Et on a de plus en plus les productions locales, typiquement camerounaises ou subsahariennes, qui sont diffusées en boucle. C'est ça, parce qu'il y avait comment un petit problème de crise d'identité pour la téléspectatrice camerounaise ? C'est ça ? À force de se voir en brésilienne, le nez refait et les centaillés en pointe ? Tu peux même penser, même le mode de vie sociale, complètement différent. Pour moi, c'est un peu bizarre de vivre africain subsaharien et de rêver latino. Notre invitée s'appelle Cyrielle Ringo, elle a donc 27 ans. Elle est camerounaise, elle est de passage en France et elle nous rend visite dans l'instant M. On vous en remercie. Vous êtes réalisatrice, Cyrielle. Vous avez commencé par des études de droit. Et vous vous plongez, en plus de votre travail, dans ce beau projet. Vous allez rencontrer les femmes en zone rurale. Vous allez nous dire d'abord pourquoi les femmes. Mais quand vous dites en zone rurale, par quelle région vous avez commencé ? J'ai commencé par la région de l'ouest et plus particulièrement dans le département du Noun, qui est en fait un seul royaume, le royaume Bamoun. Et c'est là où je suis née et j'ai grandi. Et pour moi, c'est important de commencer par la base, où j'ai la confiance et où toutes ces femmes m'ont vu grandir. Oui, et puis vous avez une histoire commune. Commune avec elles. Alors quand vous dites la confiance, c'est important pour nouer ce lien avec ces femmes. Votre projet, c'est leur apprendre à filmer, leur apprendre à se filmer. Oui, et il faut du temps pour convaincre. Parce que très souvent, quand on vient avec un regard extérieur, avec une caméra, quand on place la caméra dans un village, par exemple, il y a le comportement qui change. Il y a la méfiance qui s'installe. Parce que par le passé, il y a eu des abus ou on détourne l'orientation, la destination d'une image. Du coup, c'est important que ces femmes, qu'on apprenne à les connaître et qu'on leur explique en profondeur le pourquoi de ce projet, qui est là juste pour valoriser leur action et vie en milieu rural. Alors leur action et vie en milieu rural, il faut quand même préciser que, je disais, c'est la clé de voûte de la société camerounaise, le travail quotidien de ces femmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles racontent ? Et pourquoi est-ce que ces femmes n'ont pas d'autres moyens de se raconter ? Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas, on ne les voit pas ? Vous êtes partie de ce constat-là au départ ? Oui. Alors, on est dans une société où... Ce n'est pas présent dans les villes, mais dans les campagnes, dans les villages, la femme a une place particulière. Ce sont les hommes qui prennent des décisions. Les femmes sont généralement les mères au foyer. Donc, elles ne sont pas censées être des héroïnes. Du coup, même si c'est elles qui travaillent, qui font en sorte que la société maintienne une sorte de stabilité, elles ne sont pas considérées comme des héroïnes. Et pour vous, l'écran, c'est-à-dire l'image à l'écran, c'est une façon de les héroïniser, c'est-à-dire de leur redonner la place centrale que leurs héroïnes de télé-novelas ont tous les soirs à partir de 18h à la télévision ? Exactement. Exactement. Leur donner une place où elles peuvent s'exprimer librement et montrer ce qu'elles sont réellement. On va écouter Madame N'Gono. C'est vous qui l'avez filmée, c'est vous qui l'avez interviewée. Le cinéma, ce n'est pas seulement pour les blancs. C'est aussi pour nous. J'aimerais vraiment qu'on présente la vie d'une femme qui est née dans un village et qui amène le développement dans ce village grâce à ses efforts personnels. J'ai créé un champ de manioc où les choses vont vraiment à bon train. Il y a certains hommes qui n'en ont pas. Donc je suis capable de beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison que je voudrais vraiment faire un film pour montrer tout cela. Madame N'Gono qui dit le cinéma, ce n'est pas seulement pour les blancs. Il faut qu'on fasse un petit point. On a parlé de la télévision. La télévision est très présente et très puissante au Cameroun. Elle est regardée 4h30 par jour en moyenne. par personne. C'est énorme. Ce sont des chiffres énormes. Et le cinéma au Cameroun ? Cyril Rangou ? Alors, aujourd'hui... Où sont les salles de cinéma ? Depuis 2008, il n'y en a plus. Donc, on a des salles de projection privées. On a l'Institut français qui fait très souvent des avant-pays, des blog-boxers ou des films français. Des avant-premières, oui. Et on a les deux salles que Bolloré a créées. Alors, Vincent Bolloré en a ouvert une à Yaoundé, une à Douala. Nous, on a lu des comptes rendus sur des blogs camerounais, disant que la première est restée absolument vide et sans cinéma, sans film pendant des mois et des mois. Et que la seconde a fait son ouverture avec un nanar américain datant de 2014. Voilà, ce qui a totalement effaré tous les gens qui étaient là. En fait, il y a l'Internet au Cameroun. Et très souvent, on est au courant des actualités. Et ça peut être que c'est les films qu'on a déjà regardés. Donc, s'ils veulent faire des vraies projections, il faudrait qu'ils tiennent compte du fait que ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun qu'on mérite un film qui date d'il y a quatre ans et dont même les Américains ne voulaient pas, c'est ça ? Oui, parce qu'il faut rappeler que dans toute l'Afrique de l'Ouest, le smartphone est très utilisé, la connexion Internet aussi, et qu'il y a un gigantesque développement du numérique. Et voilà, qui évidemment a transformé complètement le rapport à la vidéo, qui a beaucoup influencé votre projet également, puisque aujourd'hui, on peut tourner avec peu de moyens et mettre en ligne. Justement, ce qui m'intéresse dans votre projet, Cyrielle Ringou, c'est qu'à ces femmes, vous voulez apprendre à faire du reportage et du documentaire. Vous voulez apprendre la mise en récit, la grammaire audiovisuelle, à l'heure où n'importe qui peut se filmer n'importe comment sur YouTube. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est ma formation. Pour moi, c'est important de construire une histoire qu'on veut raconter et la manière dont on veut la raconter. Donc, juste filmer une vidéo, pour moi, ça perd un peu de sa beauté, parce que c'est un art et il faut apprendre cet art avant de s'exercer. On peut aussi dire qu'il y a l'urgence de s'informer. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais moi, je crois fermement que l'art de faire une vidéo doit s'apprendre. Doit s'apprendre. Avant de s'exercer. Oui. Est-ce que vous voulez qu'elles racontent leur quotidien, les femmes qui vont apprendre à se filmer et à se mettre en scène, est-ce qu'il y a aussi là-dedans un acte militant ? Il y a une forme d'activisme. Est-ce qu'il y a des choses à dénoncer dans ces vidéos ? Ou est-ce que c'est simplement les remettre au centre, finalement, de la vie quotidienne de leur pays ? Il y a des thèmes qui reviennent. Parce que non seulement on veut valoriser la femme, il y a aussi des questionnements qu'on se pose et des problèmes que les femmes rencontrent. Par exemple, je travaille depuis trois ou quatre mois avec une association qui est au nord Cameroun qui lutte contre le mariage précoce des jeunes femmes. Le mariage forcé. Le mariage forcé, le mariage précoce. Et il y a deux femmes qui sont actuellement en train de faire un film documentaire sur une victime, une ancienne victime qui est devenue activiste. Donc, le projet, ce n'est pas uniquement pour raconter, pour filmer le quotidien, mais c'est pour raconter ce qu'une femme africaine, camerounaise, et peut-être demain, ce que vit une femme dans le monde entier. La parole circule librement quand on touche à ces questions-là ou c'est difficile, justement, de faire tomber les murs ? Ça dépend de l'approche de qui veut savoir quoi. D'accord. Par exemple, si j'arrive dans un village avec ma caméra, si les gens ne me connaissent pas, ils ne vont pas me parler. Mais si c'est une fille de ce village qui vient poser une question, c'est plus facile de dialoguer et de s'ouvrir. Et c'est plus facile entre femmes ? Exactement. Et c'est plus facile entre femmes. Et la petite histoire, c'est que je veux que l'équipe de formation, toute l'équipe qui va travailler sur le projet soit féminine. Soit féminine. Féminine, ça, c'est pas la petite histoire. C'est la grande histoire, Cériel Ringo. Je vous remercie beaucoup de votre visite, de nous avoir raconté le projet Limbe... Limbe Mbier. Limbe Mbier, pardon. A très bientôt dans l'instant M.